C'est déjà ? Non rien Bah voilà comme vous avez pu voir dans le titre Aujourd'hui je vais maquiller un invité spécial Qui est le premier invité de ma chaîne Mais tout est dans le titre De toute manière vous avez lu Vous avez vu Donc je vous laisse découvrir qui c'est Et je vous fais de gros bisous Amusez vous bien Installez vous Et on se retrouve dans la suite de la vidéo Tout simplement quoi Allez à tout de suite Ah là bas c'est Attends on s'est rencontré où ? Bah sur Instagram Non du coup je me suis dit Que son profil était sympa Et je me suis abonné C'est là que j'ai vu que Tommy faisait du maquillage Et j'aimais trop ce qu'il proposait Et c'est pour ça qu'aujourd'hui On est ensemble pour tester tout ça Pour qu'il m'apprenne entre guillemets Parce que le but c'est que Ce soit moi aujourd'hui qui lui maquille Tout ce qui est phare Je pense que je vais me démerder Mais c'est vraiment plus pour les étapes principales Le fond de teint, les bases et tout J'y connais rien du tout Chaque étape du make-up en fait C'est ça Sachant que c'est la première fois que tu maquilles quelqu'un C'est ça Vraiment la première fois Moi j'ai jamais fait ça de ma vie On va essayer d'être intelligent J'ai toujours essayé sur moi par contre Mais jamais sur quelqu'un d'autre Déjà on commence par quoi ? J'ai commencé par hydrater ma peau Bon nettoyer et hydrater ma peau Parce qu'on ne se maquille pas sur une peau sale évidemment Donc j'ai hydraté ma peau La base, tout le monde sait qu'il faut s'hydrater avant de se maquiller Du coup il faut que tu me dises On commence par la base Ok donc la base, c'est pas ça déjà Non C'est quoi la base ? C'est quoi une base ? C'est genre un fond de teint Ouais c'est en dessous le fond de teint C'est en gros pour courir Tes pores Lisser ta peau avant de mettre ton fond de teint J'utilise donc la base de chez Benefit Tac La voici C'est trop facile C'est quoi ? C'est pores professionnels Voilà donc Elle est super connue Je te laisse faire vas-y Tu sais je le mets sur quoi ça ? Quoi tu le mets sur quoi ? Tu le fais à la main Ah ouais ? Ouais Genre avec mes doigts Ouais J'en ai mis partout C'est partout sauf sur le visage en fait Ça comble bien les portes Ok ça marche Au-dessus des sourcils Ok Maintenant Mais je fais le teint Du coup j'utilise de la CC crème pour faire ma make-up routine Puisque le fond de teint je trouve ça trop couvrant et tout La CC crème ça suffit C'est vraiment juste pour faire des retouches C'est pas pour faire un look extrême Du coup c'est de la CC crème voilà Donc de chez Chanel Faut savoir que j'ai pas mal de bons produits De grandes marques Mais on m'en a fait cadeau Donc ne croyez pas que je suis riche ou quoi que ce soit Voilà pas du tout Je n'ai pas payé cette CC crème Donc c'est la teinte 40 beige Pour ceux qui utilisent de la CC crème Chanel On sait jamais Du coup on humidifie Pourquoi ? Parce qu'il faut humidifier son beauty Sinon c'est sec et ça accroche Et ça fait Ça agrape des choses Non c'est un fixateur de chez Sephora Ok simplement Mon dieu Tu peux encore vider le pot C'est ça ou pas ? Oui si tu veux Moi je me mets directement sur le visage Et j'étale Ah mais on va bien dire Mais non mais c'est toi le make-up artist Today Ok Ça va être catastrophique Ça va c'est pas trop mal Mais en fait c'est que si je lance ça Je pense que j'ai vraiment mis mon make-up Ah ouais ? Non si j'y arrive vraiment les gars Je pense que je ferai une vidéo make-up Mais que sur moi tout seul Vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui mais déjà Maquiller quelqu'un d'autre C'est beaucoup plus compliqué Que se maquiller soi-même Parce qu'on connait son visage On sait quel geste il faut faire Mais maquiller quelqu'un d'autre Enfin moi je sais que J'ai beaucoup plus de mal A maquiller quelqu'un d'autre Que moi je me maquille Je me maquille vraiment Beaucoup plus rapidement Et de plus en plus Mais maquiller quelqu'un d'autre Ça me prendrait le double de temps quoi En vrai vous ne connaissez pas Tommy Donc ça serait bien que tu Que je raconte un peu ma life Alors j'ai 23 ans Qu'est-ce que je fais ? Alors moi je suis arrivé sur Paris Il n'y a pas longtemps Depuis octobre Et en fait je suis venu sur Paris Oh mon dieu Je vais ressembler à Kachem J'ai une cavale Le lit mitraux Maintenant ça va Mais oui ça va Non en vrai je pense Si j'étais bien ça va le faire Non mais oui c'est bon Je suis venu sur Paris Pour monter mon entreprise Pour créer une marque de vêtements Et accrochez vous bien Donc c'est une marque Avec un concept Qui me tient vraiment à coeur En gros c'est une marque unisex Qui va vraiment mettre en avant Des valeurs d'acceptation D'égalité Donc voilà c'est un projet Vraiment avec un concept derrière Je ne vais pas vous en parler Trop non plus Mais voilà c'est vraiment un projet Que je prépare très sérieusement Je suis très impliqué Et voilà ça prend du temps C'est de l'argent C'est de l'investissement Donc voilà c'est monter une entreprise C'est créer une marque Je m'occupe vraiment de toute la création De A à Z Donc en fait je dessine les patrons Je fais les prototypes Enfin du croquis au patron Vraiment en passant par les prototypes Après je vais vraiment faire Créer ça dans un atelier de couture Pour faire en plus grande quantité Mais c'est moi qui fais tout de A à Z Vraiment de la gestion d'entreprise Jusqu'à la création du produit Donc c'est vraiment beaucoup de travail Mais c'est aussi un beau projet Qu'il y a derrière Et un bon concept Donc voilà je vous invite à aller voir mon Instagram Si vous voulez en savoir un peu plus J'en parle de temps en temps Et voilà Donc en attendant Il y aura des looks Il y aura du make-up Je fais un peu de tout librement Sans me poser la question De qui va me juger ou pas Parce que je pense qu'on doit vraiment Faire les choses pour soi Et pas pour les autres Donc en fait je fais ce qui me plaît Et puis ça plaît à qui veut Mais j'ai que des bons retours Et je suis très content des gens qui me suivent Parce que je pense que ça peut aider Beaucoup de gens Donc voilà Si tu veux en savoir plus Va voir mon Insta Donc je vous mettrai de toute façon Tous les liens De ces réseaux Donc son Insta En l'occurrence Oui j'ai qu'un Instagram En dessous Dans la barre d'infos Et vous verrez De toute façon Ces photos sont vraiment iconiques Genre j'aime trop Et pour ceux qui s'intéressent au maquillage Que ce soit fille ou garçon Enfin on s'en fout Vous allez apprécier C'est obligé Donc allez voir Après je ne suis pas du tout Make-up artist Je ne suis pas du tout Un expert en maquillage Mais je fais ça pour le plaisir Ouais mais tu t'en reviens quand même Tu fais quoi après ? Concealer Et pour l'anti-cerne J'utilise du coup Le Bandisway de Too Faced Je ne sais plus si c'est de moi Oui c'est là Ok Voilà Et du coup la teinte Oh my god C'est light beige Comme ça Ouais Comme ça Ouais Ok Bon on va dire que c'est bien comme ça Attends j'ai soif Faut que je ferai une pause Donc il faut bien On a fait le concealing Concealing Ok bref on a concealer Non c'est du pas mieux Bref on a mis du concealer Ouais Mais là c'est pareil moi Je te dis des techniques Mais c'est les mien Non c'est pas Non mais à savoir qu'en vrai Je pense que les techniques de maquillage Genre chacun a sa propre truc Genre si tu le fais bien en soi Il n'y a pas de technique Je vais te dire Tu ne peux pas être formé A te maquiller comme tout le monde Mais tant que tu as un bon résultat C'est le principal Déjà entre les make-up artists Américains anglais Et les français Il y a grave une différence de culture Du coup C'est pas le même style d'apprentissage Chacun pose son pinceau Comme il veut en fait Maureen si tu vois ça Tu verras forcément la vidéo Je sais que tu étais fan de ça A l'ancienne Je sais pas à quoi ça sert C'est trop bien Je pourrais l'âme endormir C'est vrai Ça fait du bien Non mais moi Tu sais que moi Ça me détend aussi de le faire Ah ouais Moi maquiller quelqu'un Je suis plus du genre Amasser les gens Qu'à le faire masser Ah ouais ok Alors moi je suis plutôt l'inverse Tu regardes le perso Comme si t'étais un alien mon frère On peut continuer Ma mère répond Tous les jours à mes stories Ah trop chou Des fois elle peut commenter les photos Et genre je les supprime Ces commentaires Parce que Putain Elle comprend Comme j'essaye d'avoir Une plus grande visibilité Et que si jamais On me remarque un jour Et comme je fais des trucs Un peu plus décalés Sur mon Instagram C'est vrai Genre tous ceux qui Enfin Enfin moi je suis personne Encore Mais si un jour Je sais que j'arrive A avoir de la visibilité Pareil Préservez vos proches Parce que Il y en a qui peuvent S'en prendre à vos proches Et c'est grave Que ce soit la famille Ou alors le petit ami La petite amie Genre Si vous voulez vraiment Préserver ça Pour vous Cachez le des réseaux Parce que vraiment Je pense que ça peut aller Très très vite Moi je sais que ma mère Quand je leur ai parlé Elle m'a dit Mais qu'ils viennent me parler Moi je vais leur répondre Mais bon Quand tu reçois Enfin on parle pour les personnes Qui sont influentes Et qui ont beaucoup de retours Beaucoup de haters En l'occurrence Qui reçoivent des messages De haine Par des dizaines Tous les jours Au bout d'un moment Tu pètes les plombs Enfin je veux dire Surtout une mère Qui s'inquiète tout le temps Pour son enfant Enfin J'ai pas envie de leur infliger ça Enfin C'est mon choix De vouloir me montrer Donc c'est à moi De l'assumer en fait Ouais t'as raison C'est pas clair On passe à la partie Archi artistique J'ai grave me lâché Ok donc j'ai pris Attendez Je vais essayer de te présenter J'ai pris On va archi rien La palette Naked 3 De chez Urban Decay C'est la seule que je connais Parce que j'ai offert à Maureen aussi C'est la NYX Ultimate Et il me semble que Bah pareil Maureen Westel Mais une de mes meilleures amies Là Ou les deux l'ont Il y a grave moyen Que ça fasse un truc Vraiment j'adore la palette Non Je suis sûr que je fais un truc bizarre Ah mais On a grave pas fait mes sourcils Tu peux les faire avant Moi je les fais après le temps Bon après c'est pas grave Tu peux les faire maintenant Je pourrais les faire après Attends je finis juste un truc après C'est vrai Dans deux semaines Je rentre chez mes parents Et J'avais pour idée De faire en fait De faire une vidéo Sur toute la semaine Donc en gros un vlog Sur une semaine Ou alors De faire une vidéo par jour Ou alors De faire deux vidéos De deux petits vlog C'est pareil Vous voyez ce que je veux dire Donc genre Dites moi Ce que vous préfériez voir Parce que je sais Que les longues vidéos Des fois c'est un peu ennuyant Et c'est chiant Je me suis pas vu Mais j'ai vu Quelqu'un dort Dans le retour caméra J'ai vu de détourner le rug Ça pique pas ça Non non pas du tout Ok Je suis trop bien J'aime trop celui-là Je sais pas pourquoi Et Tommy va ouvrir sa chaîne aussi Enfin si elle est pas déjà ouverte Quand je l'aurai posté Mais non En espérant qu'elle soit déjà ouverte Bon la chaîne sera ouverte Bon en tout cas La chaîne sera ouverte Mais la vidéo Je sais pas si elle sera postée C'est la première Ce sera hyper varié Vous aurez de tout Il y aura un peu de tout J'aimerais aborder des sujets Un peu sérieux Mais je vais aussi faire du make-up On va faire des vlogs Enfin voilà Je vais m'amuser Je vais être vraiment libre Sur ma chaîne Je vais pas me donner de style Ou de genre Voilà un peu comme moi En fait Voilà Donc On fait ce qu'on veut Si tu as envie de te détendre Et que tu as envie de t'amuser Exactement Tu rentres d'une seule journée Tu passes sur la chaîne de Tommy Voilà Tu regardes et tu détends Et tu rigoles Du coup entre temps Ma chaîne sera ouverte Mais je sais pas Si j'aurai eu le temps De poster ma première vidéo Mais abonnez-vous Et la vidéo suivra La semaine d'après Donc voilà C'est pour soon Voilà Alors J'ai fini Les sourcils Mon dieu Est-ce qu'on a fini Le make-up là ou pas Est-ce que tu veux Fais les labs si tu veux Non mais est-ce que ça va faire Trop je pense Ok Peut-être un truc discret Ou t'as pas un truc Genre Bah du gloss sinon Tu mets que tes lèvres Oui De ce que j'ai vu Dans le retour caméra Tout à l'heure En une seconde Je suis un peu blanc Mais Et on ne les aime pas Sur le fixateur J'utilise Des bons d'achat Frishti Pour faire sécher Sachant que je ne peux pas Commander chez Frishti Puisqu'il ne livre qu'à Paris Et j'habite en banlieue C'est graveur de la révélation Là En fait je vais te laisser regarder C'est plus simple C'est bon je peux y aller Vas-y J'ai peur Attends Attends Non vas-y c'est bon C'est une farce Oh non Oh non Mais tu T'aimes pas Franchement je dis Y'allait de mon coeur Et c'est pas fait exprès Du tout Franchement je pensais vraiment Que j'avais d'être ça Enfin que j'allais d'être ça Ah que t'allais Parce que Bon alors les sourcils Pas du tout Même pas celui-là Ça va Ça va Ça va Enfin je veux dire Ils sont pas dessinés ni rien Mais là Est-ce que vous voyez Oui vous voyez ce trait là J'avoue j'ai archi déconné Attends J'ai archi épais Mais bon écoute C'est fait de mon coeur Donc on adore Vas-y Bon mais je pense que Voilà La vidéo va toucher à sa fin Parce que franchement Je pense que je peux pas aller faire mieux Ni aller plus loin Ça vous change un petit peu De voir ma gueule tout le temps Et pour une fois que c'est pas moi La star de la vidéo Entre guillemets Vous voyez Si vous avez aimé voir Tommy sur ma chaîne Abonnez-vous à la sienne Parce qu'il fera des vidéos aussi régulièrement Et si vous voulez nous revoir sur ma chaîne Ou nous revoir tous les deux Sur la même vidéo Sur la sienne Ou sur la mienne Mais abonnez-vous à nous deux Déjà pour commencer Et de deux Dites-le nous en commentaire Que vous allez apprécier Ou pas d'ailleurs Et notez-moi sur 20 Par vos remèche-up que j'ai fait Sur ce Je vais vous faire de gros bisous On se retrouve jeudi prochain À 17 Non 18h Si tout va bien Je suis pas certain vraiment Mais hormis ça Je vous invite à liker ma vidéo Comme d'hab A commenter A partager A vous abonner Et je vous fais de gros bisous Et à la semaine prochaine Ciao Bye